Bonjour, bonjour, tous les connectés sur Tunisie Numérique. Voilà, on commence par les questions. Question de la rédaction. Nous avons cinq questions. Donc, première question. En dehors de la politique, qui est M. Brahim ? Qui est Yassine Brahim ? Oh, donc une présentation de la personne. Voilà. Ben écoutez, je suis un père de trois enfants, assez grand, parce que c'est vrai qu'en politique, on me dit je suis jeune, je ne suis pas si jeune que ça. Je vais avoir 53 ans dans un mois. Donc, je suis papa de deux grands qui travaillent déjà et une petite qui est encore avec nous, mariée depuis 1989. J'ai connu mon épouse lors de mes études à Paris, qui se trouvait Mahdoise au grand bonheur de ma tante. Je suis né dans une famille de la classe moyenne tunisienne. Ma mère était institutrice, mon père officier de l'armée. Né à Bizerte, même si je suis Mahdois, né à Bizerte parce que mon père travaillait dans la base aérienne Sidi Ahmed, donc à Benzalt. Et puis, j'ai vécu 10 ans à Bizerte, puis 7 ans à Carthage, présidence, les bâtiments de l'armée derrière le théâtre romain, qui sont devenus, qui ont été détruits depuis, maintenant, on a la mosquée là-bas. Donc, j'ai été au lycée Carthage présidence. J'ai perdu, malheureusement, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, mon père à l'âge de 17 ans, l'année du bac, cancer du poumon, je suis anti-cigarette à fond. Et après, j'ai eu la chance, et je dois beaucoup à l'État tunisien, d'avoir été envoyé faire mes études avec une bourse tunisienne par l'État, en France, à Toulouse d'abord, puis à Paris. J'ai travaillé là-bas jusqu'en 1998. Beaucoup croient que je suis rentré en Tunisie après la Révolution. Non, je suis rentré en politique après la Révolution, mais je suis rentré en Tunisie en 1998. Je suis ingénieur de formation dans le domaine de la technologie. J'ai développé toute ma vie du software pour les banques et la finance. Et je suis, j'ai travaillé donc dans la banque. Ensuite, j'ai créé ma propre entreprise ici en Tunisie en l'an 2000, qu'on a développé, vendu. Donc, j'étais dans la technologie jusqu'à ce que la Révolution soit arrivée, que ma vie a changé après la Révolution, rejoignant le deuxième gouvernement de Mohamed Ranouchi en fin janvier 2011. Et ensuite, l'histoire de Fertus, etc., on va en parler. Dernière chose sur la personne, et c'est Mahim, que beaucoup, on ne le sait pas, je suis un nageur. Donc, je faisais l'invitation, j'étais qu'une nationale tunisienne à l'avenir sportif de la Marsa. Donc, j'avais nagé à Bizerte dans les années 74, puis en 78, je suis rentré avec l'avenir. Équipe nationale Espoir en 80, et ensuite équipe nationale senior. Et j'ai été champion maghrébin en 1989 du 200 mètres nage libre, donc du 4 fois 200 mètres au relais. Donc, j'ai beaucoup, je suis persévérant. Je fais 50 km par semaine, l'année du bac, je m'entraînais 9 fois par semaine. Donc, j'ai un historique sportif aussi dans ma vie, que je garde toujours à l'esprit, travail, persévérance et tenir bon, parce que la natation est un sport difficile, assez ingrat. Et donc, je suis fier maintenant de voir tant de familles emmener leurs enfants quand il y a. Il y en a de plus en plus de piscines dans le plan, j'ai insisté, pour qu'il y en ait partout, parce que c'est vraiment un sport d'endurance, de persévérance, et qui instaure l'esprit du travail chez les jeunes, chez les enfants. Et demain, ça peut être très utile dans leur vie, dans leur vie et dans leur vie professionnelle notamment. Merci beaucoup. Deuxième question, maintenant, on passe aux questions des internautes. On saute un petit peu de coqualin, parce qu'on passe directement à la question par rapport à la relation de la Tunisie avec l'Algérie. Est-ce que dans votre programme, il y a des actions concrètes pour améliorer les échanges entre l'Algérie et la Tunisie, entre parenthèses, sont passées par le Nord ? Sont passées par le Nord. Par le Nord ? Par le Nord, c'est-à-dire par... Oui, c'est malheureux, d'ailleurs, que dans les échanges commerciaux, parfois, on passe par le Nord. Écoutez, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé quand on a travaillé le plan stratégique 2016-2020 de la Tunisie. Moi, j'étais heureux de voir enfin naître la banque maghrébine d'investissement pendant la phase où on était au gouvernement. On avait beaucoup insisté, parce que depuis 1991, le projet existait. Elle est née qu'en 2016. Et 2016, d'ailleurs, elle est dirigée maintenant par l'ancien secrétaire d'État d'investissement en Tunisie, en Le Salus, Nourdin Zekli. Donc, on a commencé à concrétiser des projets. Le Maghreb est bloqué, quelque part, a été bloqué, toujours un peu bloqué, avec, évidemment, notamment l'un des sujets les plus importants, le problème Sahraou, et bien sûr, entre l'Algérie et le Maroc. Mais dans les relations tunisio-algériennes, il y a toujours eu des hauts et des bas. Moi, je considère qu'on est plutôt reparti sur une bonne pente ces derniers temps. Rien que par le nombre de touristes algériens qui viennent en Tunisie chaque été. Très sincèrement, je salue nos amis algériens. Je dirais même que les Algériens ont sauvé le tourisme, ont minimisé la casse du tourisme tunisien après les attentats de 2015, où nous avons reçu plus d'un million et demi d'Algériens en 2015, malgré les attentats, plus de deux millions en 2016, et cela continue. On voit maintenant revenir en Tunisie, parce que la situation sécuritaire s'est stabilisée côté terrorisme, au moins. On voit maintenant revenir des touristes européens, mais le nombre d'Algériens ne cesse d'augmenter. Donc les échanges entre les peuples, le mouvement des hommes et des femmes, fait que demain, on a de l'horizon pour les autres mouvements. Aujourd'hui, on voit aussi des Algériens difficilement venir investir en Tunisie pour une question de réglementation en Algérie. C'est-à-dire que ce n'est pas facile pour les Algériens de sortir des devises et de venir investir. Au départ, moi, je pensais que c'était de côté tunisien qu'il n'y avait pas l'ouverture. Au contraire, l'ouverture en Tunisie, elle est pour tous les investisseurs, et bien au contraire, à la limite, les encouragements qu'il peut y avoir par la facilité logistique d'avoir des Algériens qui viennent investir en Tunisie. Maintenant, le secteur privé algérien est en train de se développer de manière que je considère très forte, voire exponentielle. Il y a même des Tunisiens qui s'installent de plus en plus, qui installent même des usines en Algérie. Moi, sincèrement, je considère quand il y a un mouvement des hommes et des femmes, comme on le voit côté tourisme, demain, l'ouverture des frontières doit progressivement aller aux marchandises de plus en plus. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait toutes ces barrières douanières entre les pays du Maghreb, j'espère, mais au moins à commencer entre la Tunisie et l'Algérie, comme on l'avait fait avant, en espérant que le problème libyen va se résoudre au plus vite avec la Libye. Il faut que les échanges des hommes augmentent, les échanges des marchandises augmentent. Ensuite, on pourra parler de monnaie unique maghrébine. Et si en plus, parce qu'il y a quand même quelques brins d'espoir qui commencent à s'installer, le problème entre le Maroc et l'Algérie se résout et qu'il y ait une ouverture, là, c'est un espace, l'Afrique du Nord et le Maghreb notamment, de plus de 100 millions d'habitants, qui est un espace très important au sud d'une Europe de 500 millions qui vit, qui est nettement plus riche par tête d'habitants, donc c'est un marché important, et au nord de l'Afrique qui est quand même le continent du 21e siècle, où l'Afrique du Nord va avoir un rôle très important à jouer. Merci beaucoup. Troisième question, encore des internautes. Monsieur Brahim, on se demande pourquoi vous avez exigé la présence des ministres de Narda au premier gouvernement d'une idée. Comment Yassim Brahim a exigé la présence des ministres ? En fait, c'est vrai qu'il y a des thèses qui disent qu'FRTUNS a exigé que Narda soit présente. Pas du tout, pas du tout. Il faut quand même... Peut-être que tous les internautes ne sont pas conscients des résultats des élections de 2014. Nida Touns avait 86 députés. C'était ce parti qui lidait toutes les discussions. Narda était second avec 69 députés, et c'était l'adversaire principal du camp moderniste. Troisième, Jebba Charbi avec 16 députés. Quatrième, l'UPL avec 15 députés. Et cinquième, FRTUNS avec 8 députés. Donc, c'est assez drôle cette, je dirais, cette rumeur qu'FRTUNS a exigée avec 8 députés. Comment FRTUNS peut-il exiger ? Je pense que la confusion vient de deux événements. Le premier, c'est qu'il y a eu une tentative de faire un gouvernement par Habib Sidd qui a échoué, où FRTUNS a refusé de participer. Il l'a publiquement annoncé. D'ailleurs, on l'a refusé parce que notre point n'était pas significatif. Et on s'est dit, il n'y a aucun intérêt à participer à un gouvernement si on n'arrive pas à passer notre programme et nos messages. Et en fait, il faut avoir un poids pour se faire. Donc, on a refusé de participer en pensant que Nidé et Narda se sont mis d'accord. Parce que s'ils n'ont même pas besoin des 8 députés d'affaires, ça veut dire qu'ils ont un accord. Et avec 86 plus 69, il y a largement les députés qu'il faut pour pouvoir gouverner. Mais il s'est trouvé que cette tentative aussi a été faite sans Narda non plus. Et donc, en fait, le gouvernement n'avait aucune chance de passer. Nous, on n'était pas contre. Parce qu'on considère que Sibbé Jiraisep, c'est quelque part, par le fait qu'il ne soit pas passé au premier tour, on l'a soutenu nous dès le premier tour, mais il n'est pas passé président au premier tour, a été obligé de composer avec Narda. Parce qu'il n'avait pas de majorité. Sachant qu'il nous a dit que le Front populaire, Jabhat Jabir, avait refusé de participer. Et nous, c'était le scénario qu'on défendait à faire. Un scénario d'alternance, c'est-à-dire Narda a gouverné de 2011 à 2013, même 14, avec le gouvernement technocrate, parce que c'est eux qui dominaient la constituante. Il fallait passer à une alternance. Une alternance idéale serait de trouver une alliance à gauche, entre guillemets, entre NIDÉ, FR, UPE, Jabhat Jabir. C'est le Béji qui menait les négociations, nous a informé que Jabhat Jabir a refusé. Il y a aujourd'hui des gens qui disent que ce n'est pas vrai. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il nous a affirmé. Est-ce qu'il avait fait un accord avec Narda déjà avant, et donc, du coup, il ne voulait pas d'accord avec Jabhat Jabir ? Peut-être, on n'en sait rien. Mais dire qu'Effert a mené tout ça n'a aucun sens, parce qu'Effert n'avait que huit députés. Cependant, nous assumons le fait que nous n'avons pas refusé la participation de Narda. Et ça, ça partait du principe, ils n'avaient qu'un seul ministre, bien qu'ils avaient 69 députés. Nous avions trois ministres, alors que nous n'avions qu'huit députés. Donc, on ne considérait pas que c'était une alliance. C'était une sorte d'association, d'un adversaire politique, pour avoir une majorité large, pour réformer le pays. Donc, nous, on partait du principe que ça nous permettra, effectivement, de réformer le pays. Malheureusement, on a pu travailler dans une sorte de symbiose pour faire un bon programme, et on l'a fait avec la route d'orientation, pendant juste une année, l'année 2015. Et ensuite, tous les problèmes de Nidé Touns, et notamment le départ du groupe qui a rejoint Mars-en-Marsour, dans le Mashroir, etc., ont fait que Narda s'est renforcée. Et cette association symbolique avec un seul ministre est devenue une alliance entre Nidé et Narda. Donc, Nidé s'est rapprochée de Narda en 2016. D'ailleurs, Raffer Touns a réagi en proposant de faire un grand, une grande cote-là, pour rééquilibrer, un grand groupe parlementaire, pour rééquilibrer entre les deux tendances. Maintenant, Nidé l'a refusée. Donc, Nidé s'est rapprochée plus de Narda. Alors, on a beaucoup insisté au moment où ils ont demandé à Habib Ossie de partir, et donc que le deuxième gouvernement s'est fait avec Yusuf Echette, pour que Narda ne se renforce pas. Elle ne s'est pas beaucoup renforcée. Elle n'a rajouté qu'un seul ministre, etc. Mais on a vu quand même la proximité entre les deux partis augmenter. Et on a compris, c'est pour ça qu'on a quitté cette alliance en décembre 2017, on a compris avec le temps que l'état d'esprit de posséder l'État, donc le parti politique qui possède l'État pour pouvoir effectivement ensuite servir les siens, que vraiment travaillait le pays, était l'état d'esprit. Que ce soit de Narda, que ce soit de Nidé, malheureusement, qui est un peu issu de l'ancienne mentalité qui est le parti qui est au-dessus de l'État. Et donc, ni l'un ni l'autre tout seul n'arrivant à le faire, ils ont voulu s'allier pour pouvoir le faire. Et donc, l'alliance a été annoncée à l'Assemblée après l'annonce de lutte contre la corruption, quand Jafir Jarey a été arrêtée. Ça nous a beaucoup perturbés, Fertour, à ce moment-là. On s'est dit, tiens, ces gens-là, en fait, ne sont pas là dans l'état d'esprit de servir le pays. Ils veulent posséder l'État. Et donc, s'installer un peu partout, avoir les délégués, avoir les gouverneurs, avoir les postes, etc. pour ensuite ne servir. Donc, on va revenir vers un régime autocrate. Il y a un projet qui va au-delà de vraiment la politique avec une installation de démocratie telle qu'on l'entend. On n'a rien à faire avec ces gens-là. On doit sortir pour aller faire prendre conscience des Tunisiens que si on veut changer le pays, il va falloir qu'on s'assume, il va falloir qu'il y ait une diversification des partis politiques. Il va falloir libérer le modèle tunisien de cette partie au-dessus de l'État. Non. Les partis, bien sûr, doivent être au pouvoir, doivent avoir des représentants, mais ils ne doivent pas posséder l'État, ils ne doivent pas posséder l'administration. Ils ne voient pas devenir plus, je dirais, entre guillemets, fort que l'État lui-même. Et là, il y a un danger qui est devant la Tunisie. Ici, vraiment, cet état d'esprit persiste. Et nous sommes maintenant devenus des perturbateurs par rapport à cette tendance. C'est pour ça que nous avons quitté l'accord de Carthage, que nous avons dit que nous n'allons pas nous allier. En tout cas, nous avons fait une erreur que d'avoir accepté cette alliance qui s'est installée entre l'État et Nada. Donc nous n'allons plus participer à aucun gouvernement dans lequel Nada participe parce que nous considérons que c'est un parti, malgré tous les efforts qu'ils font, qui reste dans l'état d'esprit totalitaire, avec aussi une tendance, une vision supranationale qui dépasse la nation tunisienne et qui est liée à une organisation internationale qui s'appelle les Frères Musulmans, etc. Ils n'aiment pas qu'on dise ça, ce qui est normal, c'est un adversaire. Nous, ce qu'on dit, c'est que notre souhait, c'est que l'adversaire soit dans l'opposition. Ils ont énormément de choses à faire pour, je dirais, passer aussi d'une génération à une autre et changer leur mentalité. Peut-être qu'ils vont aller dans le bon sens, on l'espère. Mais nous, notre objectif, c'est de vous convaincre, de effectivement aller vers les partis modernistes de type affaire Tunis, libéraux sociaux de type affaire Tunis pour le pays et qui ne veulent pas que les partis possèdent l'état. L'état est au service du peuple et les partis sont là pour développer un programme qui améliore le niveau de vie et la situation des citoyens et pas pour le posséder, pour servir les siens et vraiment se servir aussi. Et donc, quelque part, on a un vrai, vrai problème d'idéologie et de mentalité qui est divergente et de Nardin, et de Nidé aussi. Et c'est pour ça que quand on voit aujourd'hui le parti État, quand on voit des gens qui veulent lancer des partis en appelant les cadres de l'État, en les incitant, en leur faisant presque allusion que vous avez intérêt à venir à ces meetings parce que finalement vous êtes dans l'État et nous sommes au pouvoir, etc. Donc c'est un état d'esprit qui rend le Tunisien un peu, je dirais, dépendant, faiblard, peureux, etc. Tout ça doit disparaître de ce pays. Le Tunisien est fort. Le Tunisien n'a pas besoin d'avoir peur. Le Tunisien est capable de changer son pays. Et c'est la mentalité d'Efertos. Merci. Question des internautes encore. Quatrième question. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi votre parti se vide peu à peu de ses avérans ? Est-ce que c'est la faute de son président qui se comporte entre guillemets dictateurs, semble-t-il, depuis le parti à fait a perdu de sa crise de l'État ? Bon, alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on perd des adhérents, en tout cas c'est factuel. On a eu autant d'adhérents en 2018 qu'en 2017, en 2016, dans les 6 000 adhérents 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 plus l'année du Congrès 9 000. Donc les adhérents se comptent sur 12 ans chez nous. Donc on est toujours entre 12 000 et 15 000 adhérents. Donc le parti ne se vide pas. Ce qui s'est passé, c'est que le parti étant sorti, c'est pour ça que la question est posée, parce qu'il y a eu une campagne sur le fait que le parti a perdu des cadres, le parti, etc. Bien sûr, le président est dictateur, etc. Alors s'il y a un parti institutionnel et démocratique, enfin il y en a, d'autres, j'espère et je suppose, mais Fertoun a fait deux congrès, dans lesquels on a fait les congrès régionaux, les congrès nationaux. Fertoun, c'est l'un des rares partis où il y a eu deux candidats à la présidence du parti, où il y a eu vraiment, vraiment une campagne démocratique extraordinaire. J'ai été élu en avril 2017 président du parti avec 69% des voix. J'avais comme concurrent, comme concurrent sur le poste, un des fondateurs, qu'on salue, Fawzi Ibn Abdelrahman. Et donc, les institutions du parti, c'est des institutions élues, toutes les décisions les plus importantes du parti sont institutionnels. On a pris une décision assez, je dirais, que je qualifie de non naturelle en décembre 2017 pour un parti politique. La décision de quitter le pouvoir. Un parti politique, en général, cherche à rentrer dans le pouvoir pour pouvoir exécuter son programme. Ce que, d'ailleurs, nous avons fait et accepté de faire, même si on l'a regretté maintenant, comme je vous ai dit, par la nature des partis avec lesquels on s'est alliés, en 2015. Donc, on est rentré au pouvoir. En 2017, nous avons quitté le pouvoir. Quand on a vu, justement, l'orientation des deux partis avec lesquels on était, des deux partis qui ont gagné les élections, à eux deux, on fait 70% des voix en fin 2014. Et quand on a vu, surtout, le programme du gouvernement Cheyenne, et notamment la loi des finances et le budget de 2018, nous avons, en 2015, nous nous sommes battus pour aller dans la voie de Efertos. Quelle est la voie de Efertos ? L'illustration, à chaque fois que j'évoque, c'est de dire, pour que ce pays puisse résoudre le problème fondamental social que nous vivons, qui est le chômage des jeunes, il faut que l'investissement reparte. Il faut qu'il y ait de la création de richesses. Pour qu'on puisse parler de répartition, de solidarité, il faut qu'il y ait de la création de richesses. Pour qu'il y ait de la création de richesses, il faut pousser l'initiative tunisienne. Aujourd'hui, l'initiative tunisienne est dans le marché parallèle. C'est le marché parallèle qui est le marché qui s'est le plus développé. Donc, nous, défendons le fait de baisser les impôts aux Tunisiens, de baisser les impôts aux investisseurs, de baisser les impôts aux commerçants, de baisser les impôts aux entrepreneurs, de manière à ce qu'ils puissent rentrer dans le marché organisé et qu'ils puissent créer des emplois aux jeunes. Nous l'avons fait en 2016, dans le budget 2016, en baissant par exemple le taux de douane. Le taux de douane est un impact très important parce que les gens, pour éviter la douane, vendent dans le marché parallèle. Nous l'avons baissé à 0% pour tous les gens qui importent de la marchandise pour produire. Et nous l'avons baissé à 20% pour tous les gens qui font du commerce et qui importent de la marchandise pour vendre. Aujourd'hui, le marché parallèle, 20%, il les paye en ce qu'on appelle en rachois. En fait, on donne de l'argent en corruption finalement des douaniers, de l'administration, etc. Donc, quand on dit 20% à un commerçant du marché parallèle, ça reste des commerçants au final. Ce n'est pas avec le bâton qu'on va les battre. Eh bien, ils vont rentrer dans le marché organisé. Nous l'avons fait. Le mois de consommation a augmenté les taxes de partout. Le ministre des Finances est super content du résultat. Maintenant, on a augmenté les taxes de 17%. Quand on augmente les taxes dans un pays, on tue l'économie. Ce qu'il ne dit pas, c'est que le taux d'épargne a baissé énormément. Le taux d'investissement est en train de baisser. Quand l'investissement baisse, quand l'épargne baisse, les emplois ne sont pas créés. Les jeunes sont désespérés. Ils vont à l'extrémisme. Ils se jettent à la mer. Ils quittent le pays quand ils sont formés. Donc, finalement, le pays perd ses ressources. Donc, on fait du court terme. Et on est en train de, quelque part, contribuer à tuer l'espoir pour le moyen terme. Donc, nous, en tant que politique, en tant que parti chez FR Tounos, nous avons considéré qu'ils sont en train de prendre une mauvaise foi. Et on ne peut pas rester dans un gouvernement et cautionner une mauvaise politique qui est en train d'endommager le pays, de créer une hémorragie sanguinaire que nous vivons. Malheureusement, aujourd'hui, les gens sont désespérés de cette mauvaise politique économique. Et on prit cette décision institutionnellement au sein du Conseil national du parti avec un vote de 75%. Malheureusement, nous avons quelques leaders concernés, parce qu'ils étaient au gouvernement, aux députés, parce que des députés considèrent que quand on est au pouvoir, effectivement, c'est mieux que quand on est dans l'opposition, etc., qui n'ont pas accepté cette décision démocratique. Et au lieu de rester au sein du parti, de se battre pour peut-être, effectivement, revoir des choses dans l'avenir, ils sont sortis pour traiter le parti de mauvais, de dictateur, de ceci, de cela. Ça, c'est un manque de maturité politique, parce qu'on les respecte tous, parce que ce sont les enfants du parti. Ils ont continué à bâtir ce parti, à le développer, ce parti, derrière la force de conviction. C'est à vous de convaincre. N'importe quel leader doit convaincre sa base pour la cause. Si on n'a pas convaincu la base pour rester dans le gouvernement, et la base a été convaincue par sa représentativité au Conseil national qu'il fallait quitter, il faut assumer ce choix et avancer. C'est pour ça que nous, la porte a toujours été ouverte pour que les gens reviennent. Et certains sont en train de revenir au parti. Un parti s'installe, comment dire, se constitue aussi à travers les crises et que malgré toutes ces crises, les adhérents sont repartis. Aujourd'hui, l'activité du parti est en train de repartir vraiment à grande échelle dans les régions, parce que les gens ont considéré que cette décision était une décision saine de survie. La preuve d'ailleurs, nous avons fait 200 conseillers municipaux au municipal de 2018. Eferton, c'est là et sera là en 2019. Et certains vont avoir vraiment de grosses surprises. Merci. Vous avez déjà évoqué dans la réponse précédente, vous avez évoqué les mots de la Tunisie. Oui, quelques-uns. Oui, quelques-uns. Voilà, d'où la cinquième question. C'est un petit peu la continuation. Quelles sont les cinq actions prioritaires pour sortir la Tunisie de la crise ? Ça, c'est la question de la rédaction. Oui. Alors, la crise économique et sociale dans laquelle on est. En fait, nous avons structurellement un problème de modèle. De modèle. C'est-à-dire que le modèle est lié au rôle de l'État. La Tunisie a été bâtie par des hommes et des femmes après la Révolution qui ont fait, je dirais, pratiquement des miracles. Quand on voit le niveau de vie, quand on voit le niveau d'éducation qu'ont récupéré les bâtisseurs de l'État tunisien au moment de l'indépendance et où est-ce qu'ils nous ont amenés jusqu'à, je dirais, pratiquement les années 70 au moins, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des erreurs ont été faites dans le modèle économique. On s'est orienté un peu vers un modèle presque communiste à un certain moment avec l'obligation de coopératives, etc. dans les années 60. Et moi, j'évoque toujours le virage de 1970 à 1975, c'est-à-dire 50 ans en arrière, que je rêve de voir, de nous voir prendre entre 2020 et 2025. Donc avec les petits-enfants, des gens qui ont bâti. Donc c'était Redi Nueras, c'était Mansour Mallah, c'est toute l'équipe de l'époque. Ils ont fait 10% de croissance économique par an entre 1970-75 et 17% en 1972. Ils ont réformé le pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont libéré. L'État était fortement présent, puisqu'on bâtissait un pays qui venait d'être indépendant. Et donc 72% de l'investissement, c'était l'État, etc. Ils ont dit, il nous faut un secteur privé. Mais les privés tunisiens n'étaient pas riches, donc ils n'avaient pas de capital. L'État a aidé. Il a fait le faux produit avec le fonds d'investissement pour les industriels, le fonds d'apprent pour l'agriculture. Ils ont fait la loi 72 pour les sociétés totalement exportatrices, pour faire travailler beaucoup de gens dans le textile, etc. Et donc ils ont trouvé les axes qui font que la Tunisie s'est libérée et s'est développée fortement. Là, en 2019, dans un virage où on est plutôt dans la technologie, où on est dans l'intelligence artificielle, où on est vraiment dans un monde ouvert, dans une mondialisation, dans un pays qui est au nord de l'Afrique, qui est quand même, comme je disais, le continent du XXIe siècle, donc des opportunités extraordinaires pour la créativité tunisienne, les produits tunisiens, l'intelligence tunisienne pour aller vraiment s'exporter sur le continent africain, au sud de l'Europe qui vieillit, qui a un tas de besoins au niveau de la santé, au niveau des services, au niveau de l'automatisation des process, au niveau du tiers secteur, de manière générale, où la Tunisie peut être une base arrière pour tous ces besoins-là. Une Afrique du Nord qui a des besoins extraordinaires, et donc l'ouverture sur l'Algérie, sur l'Égypte, sur la Libye, sur les pays arabes, de manière générale, une coopération avec le Maroc, qui est en train de se développer fortement, nous pouvons être un hub économique extraordinaire. Donc nous, ce qu'on voit, c'est que l'État, l'État doit revoir son rôle. Chez FRTUNS, on considère que, globalement, l'État a d'abord un rôle important, régalien, qui est le rôle sécuritaire. Nous vivons dans un monde, malheureusement, qui bouge, mais qui ne bouge pas toujours dans le bon sens. Le terrorisme est un fait, maintenant. Il est un fait dans toute la région, et j'ai inclus dans la région l'Europe. Donc nous avons un danger terroriste qui nous touche tous, la Tunisie, bien sûr, mais tous les pays d'Afrique du Nord, tous les pays européens. Et donc l'État tunisien doit sécuriser l'intérieur, il doit sécuriser, nous devons nous sentir en sécurité. Et d'ailleurs, je salue nos forces de l'ordre et de notre armée, parce que nous avons fait des progrès extraordinaires dans ce domaine. Mais ceci exige de l'argent, exige du matériel. Nous sommes en train de mettre, avec l'aide des pays du G7, une couverture électronique dans notre frontière avec la Libye. Nous sommes en coopération extraordinaire. Je salue nos amis algériens, sur le plan sécuritaire, sur la frontière de l'Ouest. Donc l'État doit continuer, voire se renforcer, sur le côté sécuritaire pour la lutte contre le terrorisme. L'État aussi doit nous sécuriser de l'intérieur. Et aujourd'hui, nous avons quand même une montée du banditisme dans notre société. Liberté, évidemment, la liberté après 2011 nous a amené énormément de choses positives quand on voit la liberté de la presse, la liberté de parole, ce qu'on est en train de faire là, la liberté au quotidien. Mais elle a amené une certaine anarchie, elle a amené certains dangers. On a amené la diffusion de la drogue, elle a amené effectivement du banditisme. Et donc les forces de sécurité intérieure aussi, le système de sécurité intérieure, doit s'adapter dans le cadre d'une démocratie, dans le cadre de méthodes et de moyens qui sont aussi les moyens d'une démocratie. Donc là aussi, il faut de l'argent. Donc ça, c'est le premier rôle de l'État. Sécuriser le pays par rapport à l'extérieur et sur le plan terrorisme, et aussi sécuriser de l'intérieur. Ensuite, il y a un deuxième rôle, deuxième, pas dans l'ordre, mais toujours très important de l'État que nous voyons chez FRTools, c'est les prochaines générations, l'éducation. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons un système éducatif que nous qualifions chez FRTools en situation presque périlleuse. C'est-à-dire voir des familles qui ont des rentrées d'argent à peine de, parfois quand ils en ont, mais à peine de 600 dinars, 700 dinars par mois, mettre 150 dinars en études pour leurs enfants, 20% de ce qu'ils gagnent et devoir faire des études pour que les enfants ne soient pas lésés dans les notes parce que les enseignants ne gagnent pas assez leur vie et obligent presque leurs élèves à faire des études, etc. C'est inadmissible. Ça veut dire que l'éducation gratuite pour les moins, je dirais, aisés est devenue un mensonge en Tunisie. Le contenu du programme éducatif n'a pas évolué. Les enseignants sont pleines. Ma mère, moi, est institutrice. J'ai pris juste son salaire. Je suis banquier, informaticien de formation. J'ai fait le calcul en prenant son salaire des années 70 et les retraités maintenant et en l'amenant à aujourd'hui. Elle était nettement plus payée en 1970 que l'instituteur ou même le professeur d'aujourd'hui. Les professeurs et les instituteurs ont du mal à s'habiller correctement pour aller donner des cours. Donc on a un problème aussi de moyens. À la fin, tous les problèmes reviennent à des problèmes de moyens. Et l'État doit mettre les moyens dans l'éducation parce que l'éducation, même s'il y a un secteur privé aujourd'hui qui représente 7-8% selon les villes, évidemment, mais l'éducation ne peut pas être privée exclusivement. Il faut de la coopération privée-public, mais le public est le plus important et les programmes restera en public. Donc l'État doit se concentrer sur l'éducation. C'est ce qu'on ferait. Si on était au pouvoir, on mettra beaucoup plus de moyens dans l'éducation. Ensuite, la santé. Devant la santé, tout le monde est faible. Qu'on soit pauvre, riche, etc. Le riche peut éventuellement se payer la santé privée et la santé privée est en train de se développer fortement en Tunisie. La santé publique est un acquis. C'est un acquis de l'époque de Bourguiba. Nous avons une santé publique extraordinaire en Tunisie, mais elle est très mal gérée aujourd'hui. L'argent n'est pas optimisé. Il y a un manque de moyens. L'accès à la santé publique est devenu vraiment, vraiment périlleux et pénible pour beaucoup de gens, alors que les lois et même la Constitution disent que la santé doit être offerte à tout le monde. Donc, il y a une optimisation des moyens, mais aussi une mise à jour de ces moyens à mettre en ordre. Ça, c'est le rôle de l'État aussi. Et ensuite, évidemment, il y a des choses que les privés ne pourront pas faire, qui sont l'infrastructure, les routes, etc. Ça aussi, c'est la priorité de l'État. Nous, FR, en dehors de ça, on voit un État régulateur. L'État qui nous protège. Quand les producteurs privés, bien sûr, le privé peut faire tout, entre guillemets, parfois. Comme ça, on peut dire, ah, le privé peut gagner de l'argent, on peut faire des produits agroalimentaires qui ne soient pas la santé. L'État, il a pour contrôler, il met en place les contrôles, il met en place le fait qu'il nous protège pour la santé alimentaire, pour que toutes les normes soient respectées, qu'on soit dans les normes qu'il faut au niveau international. Mais il n'a pas à fabriquer des choses. Il n'y a aucune raison que l'État aille fabriquer, je ne sais pas, de l'acier ou que l'État fabrique du tabac, ou que l'État fabrique des yaourts, ou que l'État n'en a pas besoin. Tout ce que le privé peut faire, il n'y a aucune raison que l'État le fasse. L'État doit se concentrer sur ses quatre rôles, la sécurité, l'éducation, la santé et l'infrastructure. Donc nous, ce qu'on ferait, c'est faire concentrer l'État sur l'essentiel, travailler avec les partenaires sociaux là-dessus, en disant, voilà, nous devons renforcer ce côté-là. Notre administration est vraiment, alors on parle beaucoup maintenant du salaire des fonctionnaires, le problème, ce n'est pas le salaire de ces fonctionnaires, c'est le nombre de fonctionnaires aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a des fonctionnaires qui travaillent, qui s'arrachent, qui sont en train de faire tourner le pays, et d'autres qui ne viennent même pas au bureau. On le sait, tout le monde le sait. Donc il va falloir faire aussi, entre guillemets, une sorte de mise à niveau de l'administration tunisienne en valorisant mieux les gens qui travaillent et en trouvant un moyen d'alléger cette administration pour pouvoir les traiter au mieux. Donc la réforme de l'administration sera la mère des réformes aussi pour pouvoir transformer et changer de billets. Faciliter, la Tunisie est une terre, moi je l'appelais, c'est une terre business. Historiquement, que ce soit de l'époque de Carthage, de l'époque des Romains, que de l'époque... Nous sommes des commerçants, nous avons un emplacement géographique extraordinaire. Facilitant la logistique, il n'y a aucune raison que l'État soit dans les ports, etc. Les ports peuvent avoir une partie d'État, une partie privatisée, les aéroports. Facilitant la logistique, facilitant les mouvements des marchandises et des hommes et des femmes. Et vous allez voir le génie tunisien. L'État a son rôle de facilité. L'État a son rôle d'enlever la bureaucratie. L'État a son rôle de laisser travailler les gens, diminuant les taxes pour qu'il n'y ait pas de marché parallèle. Il n'y a aucune raison que les meilleurs commerçants soient dans le marché parallèle. Ils peuvent être les meilleurs, aller amener la meilleure marchandise pour le marché tunisien, facilitant-leur les choses. Diminuant les taxes, encourant sur notre industrie. Nous avons de la créativité. Hier, on a fait un débat sur l'industrie pharmaceutique. Nous avons de la créativité dans le textile. Nous avons de la créativité dans la technologie. Nous avons de la créativité dans le génie civil et les travaux publics. Nous avons devant nous tout un marché africain qui est à construire. Nous avons devant nous une valeur ajoutée à apporter aux Européens. Moi, je crois beaucoup à la capacité de la Tunisie de créer de la richesse. Et ensuite, je crois beaucoup à l'état d'esprit du Tunisien. Le Tunisien, c'est dans notre culture. Nous sommes solidaires. On n'a pas besoin de tout mettre à l'État pour faire de la solidarité en Tunisie. La famille tunisienne est solidaire entre elles. Le quartier tunisien est solidaire entre eux. Les villes tunisiennes sont solidaires entre elles. Les régions tunisiennes sont solidaires entre elles. Arrêtons de tout mettre au niveau de l'État en pensant à l'État, va tout faire. Non. Nous pouvons créer un état d'esprit. Nous devons développer un tiers secteur. Ça commence à se développer, mais c'est rien. 20 000 associations ou 22 000 associations, ça veut dire deux associations pour 1 000 habitants. Il y en a 16 pour 1 000 habitants dans les pays développés, notamment la France, l'Italie, les États-Unis, etc. La solidarité peut devenir un phénomène sociétal aussi. Bien sûr, on a besoin de l'État au départ parce que l'État répartit, parce que l'État identifie quelles sont les familles les plus pauvres, etc. Mais la solidarité, c'est un état d'esprit laissant les gens travailler, laissant les gens créer cet esprit de solidarité. Nous, on est en train de le voir même au sein des entreprises en tant que partie. Parfois, pour réparer une école, on va voir les entreprises et on les sensibilise sur leurs responsabilités sociétales. Et c'est eux qui vont réparer les clôtures, les toilettes, etc. Donc, même les sociétés vont devenir de plus en plus solidaires. C'est ça, l'évolution de l'humanité. Donc, moi, je crois beaucoup au Tunisien à son esprit solidaire. L'État doit se concentrer sur les quatre rôles principaux. Et ensuite, la société va bouger dans le bon sens. Merci beaucoup. Vous avez encore les forces ? Il faut parler un instant. J'ai beaucoup parlé. Non, c'est bien, par ton avis. Juste en vous donnant la possibilité de vous adresser à n'importe quelle internaute. Donc, avez-vous quelque chose à rajouter, monsieur ? Écoutez, moi, mon combat, parce que moi, comme vous le savez, je viens du monde de la technologie, du business. Donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Bravo et merci beaucoup à Tunisie Numérique de nous avoir donné l'occasion de pouvoir, dans le monde virtuel, discuter avec les Tunisiens et les non-Tunisiens qui s'intéressent à la Tunisie, les amis de la Tunisie. Moi, j'encourage tout le monde à s'engager, à s'engager à vraiment la chose publique. Finalement, c'est notre pays. On est tous propriétaires dans le pays. C'est notre nation. On a une capacité, on a une opportunité s'il y a de l'engagement. Donc, moi, mon combat, tous les jours, c'est de convaincre des gens, pas juste pour dire rejoindre la Fertons, mais à s'engager et à dire que, bon, on ne peut pas subir, on ne peut pas laisser la politique et la chose publique, excusez-moi le terme, au médiocre. On ne peut pas laisser les choses aux gens qui sont en train plutôt de vouloir posséder l'État pour s'en servir ou servir juste les leurs. On ne peut pas laisser les choses aller dans le mauvais sens et se dire, oh, ça ne changera jamais, on ne va pas s'engager ou on ne va même pas aller voter. Non. On a une responsabilité. Moi, dès le 14 janvier, j'étais à l'avenir de Bourguiba le matin. Dès le 15 janvier, j'avais un groupe d'amis, j'avais 45 ans à l'époque. J'ai dit, voilà, écoutez, moi, aujourd'hui, je suis convaincu que si nous, si notre génération, on n'emmène pas et on n'embarque pas avec nous tous ces jeunes qui ont donné, certains d'entre eux, ont donné leur vie pour pouvoir faire réussir le pays après cette phase, nous avons de gros risques parce que la prospérité ne sera pas là. La démocratie ne peut marcher que quand il y a un espoir de prospérité. Elle ne sera pas là du jour au lendemain, elle mettra une génération. Mais les gens voient l'espoir que les choses vont s'améliorer. Nous, les gens à qui le pays a donné et qui avons, entre guillemets, réussi, chacun dans son domaine, dans sa carrière professionnelle, aujourd'hui, nous devons donner et ensuite embarquer avec nous tous les gens qui veulent construire une Tunisie libre, une Tunisie démocrate, une Tunisie qui réussit. Nous avons un challenge. Engagez-vous, engagez-vous, engagez-vous. FR Tours peut être une belle plateforme pour ce faire. Vous êtes tous les bienvenus. Merci. C'est moi qui vous remercie.